Ah ben c'est un véritable scandale, mon meilleur ami, enfermé dans une cage comme un vulgaire, vulgaire animal. Oui, je sais, quelle vie tu as. Ça suffit, j'en ai assez. Je refuse de te laisser dans cet endroit sordide durant tout le voyage. Et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a qu'une seule solution valable. Magnifique. Ce n'est pas vraiment ça que je pensais. Et voilà, la touche finale à ton déguisement. Crois-moi ça va marcher, ce plan est infaillible. Comment tu te sens ? Eh ben, je sais pas, j'ai envie de faire la soupe. Parfait. Le déguisement est tellement beau qu'il fait ressortir tes instincts maternels. Maintenant, on peut rejoindre les autres dans le compartiment. Avant ça, arrange tes affaires. Oh non. Ah, les amis, écoutez-moi ce beau paysage. Eh, je crois que ma méthode fonctionne. Ah, coincé trois jours dans ce train sans le moindre mystère à résoudre. Oh, ne fais pas ta mauvaise tête. Tu sens trop la frustration. Détends-toi, Fred. Je suis désolé, Daphné, j'avais hâte de faire ce voyage avec vous. Mais moi, tout ce que je demande, c'est un mystère. Rien qu'un tout petit de rien du tout. Ne restez pas là, le faucheur est à bord de ce train ! Attendez, le faucheur ? Vous en êtes sûr ? Enfin, je veux dire, vous l'avez vu à l'œuvre ? Et à quel point il est effrayant si vous deviez le noter sur une échelle de 1 à 10 ? J'en sais trop rien. Je dirais dans les 9 ou 8 et demi minimum. Ah oui, la vie est bien plus intéressante avec un mystère. Et un monstre ! Waouh, waouh, waouh ! Allons, je propose que tout le monde respire un grand. Si on veut pouvoir respirer, il faut qu'on arrête ce train et qu'on sorte au plus vite. Désolé, on ne peut pas l'arrêter. Nous transportons une grève qui doit être livrée dans les plus brefs délais. Hum... Écoutez, je suis sûr que cette histoire n'est qu'un simple malentendu. Ha ha ! Saviez-vous que le mot malentendu contient trois sixièmes des lettres qui composent le mot mystère ? Euh, pour une fois, ces calculs sont exacts. Messieurs, dames, regagnez vos places, s'il vous plaît. La situation est sous contrôle. Oui, on s'occupe de tout. Veuillez vous asseoir vous aussi, monsieur. Moi ? Soyons sérieux, le spectre qui incarne l'enfer et les ténèbres est de retour parmi nous. Il laisse planer une ombre de terreur sur les passagers. Il faut que je mène l'enquête. Asseyez-vous. Est-ce que je peux vous aider ? Bonjour. Oui, ma... ma mère... Ma mère et moi, on se demandait si on pouvait emporter de quoi se restaurer. T'as pas oublié quelque chose ? S'il vous plaît. Je suis désolé, nous ne sommes pas encore prêts. Vous allez devoir attendre un peu. Parfait, la voie est libre, alors à table. Il faut cléver les mains. Et le visage, toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a à ce cul ? Il y a eu... Le phénomène de Saint-Ger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501